A quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts ? Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, répondre à tes questions ? Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer ? Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est de faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors on a vu les atouts et l'intérêt à se lancer à l'international. Je pense que pas mal d'entre nous, on a été un peu surpris parce qu'on ne s'imaginait pas forcément partir à l'export ou à la conquête du monde. Et en fait, c'est possible. Qui peut nous accompagner, Christophe ? Parce que moi, ma hantise version entrepreneuriat, c'est quand même un peu l'administratif. Et en fait, franchement, quand je pense export, je pense douane, formalité, paperasse, contrat dans tous les sens, dans plein de langues étrangères. Enfin, rassure-moi, explique-moi un petit peu tout l'écosystème qui peut accompagner les entrepreneurs à l'export. Voilà, tu as parfaitement raison. Cette angoisse, on la ressent chez les chefs d'entreprise, cette complexité aussi. C'est pour ça que le gouvernement français a mis en place aujourd'hui ce qu'on appelle la Team France Export, dont les chambres de commerce font partie, les équipes Business France, la BPI, les conseillers régionaux, les conseillers commerciaux extérieurs, enfin tous ces organismes-là. On travaille désormais main dans la main et on s'envoie les informations. Moi, ma mission aujourd'hui, elle est très claire. Je récolte les besoins des entreprises sur le terrain et j'oriente, je simplifie les démarches, que ce soit vers les douanes, vers l'INPI, vers la BPI pour les financements, vers le conseil régional. Enfin, voilà. J'ai ce savoir-faire, cette faculté-là à identifier rapidement le besoin de l'entreprise et trouver la personne clé, la compétence et le dispositif qui peut aider l'entreprise à se développer plus rapidement. Alors, génial. Et d'ailleurs, tu sais, le board entreprendre bien entouré, c'est ça aussi. Qui on met dans notre board si on doit partir à l'export ? Qui doit nous entourer ? Parce qu'il y a des gens comme toi dans les territoires, mais on peut mettre qui d'autre ? Alors, par exemple, aujourd'hui, moi sur mon territoire, j'anime un club d'entreprises exportatrices. Il n'y a pas de critère d'adhésion, c'est-à-dire que l'entreprise qui adhère, elle peut faire 1% du chiffre à l'export ou 80% du chiffre à l'export. Donc, je fais trois réunions par an, j'organise trois réunions par an sur une thématique qui concerne toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Et ces personnes-là échangent entre elles sur les bonnes pratiques de l'export, sur les difficultés rencontrées, ils s'échangent des contacts à l'étranger, des salons où il est pertinent d'aller, etc. Donc, je dirais que toutes les personnes qui mettent un doigt ou un pied à l'export sont les bienvenues et chacun amène sa part à la construction du projet export. Alors, je vais te poser une question de débutante. Tu vas peut-être me dire, mais qu'est-ce qu'elle a, Flavie ? Fumer la moquette ou quoi ? Mais genre, pour se faire accompagner comme ça, c'est gratuit ? C'est payant ? Enfin, comment ça se passe ? Aujourd'hui, tout mon accompagnement, il est entièrement gratuit. Moi, je fais uniquement de la mise en relation. Après, par exemple, une entreprise française qui veut faire de la prospection commerciale dans un pays va missionner un acteur Business France, Chambre de commerce. On a aussi des réseaux, les organismes spécialisés sur le commerce international, les OSCI. Bon, toutes les prestations après de mission de prospection sont payantes, mais aujourd'hui, sur le territoire français, toutes les entreprises sont éligibles aux subventions. Voilà, donc les subventions de la région, aux chèques Orleans Export de Business France, l'assurance et prospection de la BPI, si une entreprise veut déposer un brevet au Maroc, en Chine ou aux États-Unis, l'INPI peut les accompagner, mais là aussi, il y aura une prestation payante, mais avec une subvention en face. D'accord, alors on va en revenir tout à l'heure, ça, sur un peu les subventions, comment les récupérer et tout ça. Super intéressant. Et juste pour finir, dans l'entreprise, qui sont tes interlocuteurs ? Qui c'est qui s'occupe du développement de l'entreprise à l'export ? C'est le chef d'entreprise ou c'est le directeur marketing ? Enfin, je ne sais pas, je me pose la question aussi de l'interlocuteur en interne. Oui, alors moi, j'accompagne aujourd'hui beaucoup de TPE, PME. On va dire la cible, c'est de 5 personnes à 40 ou 50 salariés. Donc là, c'est souvent le dirigeant, parce qu'il y a rarement un service export structuré. Bon, après, j'ai quelques autres entreprises où on est au-delà de 50 salariés, où on a un directeur export, avec une équipe export, administration des ventes, etc. Mais globalement, ma cible, moi, c'est plutôt les dirigeants qui font la partie export, pour deux raisons. C'est-à-dire que, en général, c'est quand le chef d'entreprise sait parler le mieux de son produit. Et puis l'export, c'est une passion aussi. Les chefs d'entreprise, ils adorent ça, ils adorent voyager. Il y a cette ouverture, cette culture internationale. Et du coup, c'est souvent, voilà, moi, mes interlocuteurs, c'est souvent les dirigeants. Oui, trop bien. En plus, c'est sûr que c'est une grosse partie de la vision d'entreprise, parce que j'imagine quand tu te lances sur un nouveau pays, sur un nouveau continent, ça doit pas mal impacter ta stratégie d'entreprise. Trop bien. Écoute, Christophe, je pense qu'on est prêt, on est prête. On a envie de se lancer maintenant. Donc, voilà, on a nos personnes ressources. On sait pourquoi c'est bien de se lancer. Je te propose qu'on passe à l'épisode 3, où tu vas nous raconter concrètement, étape par étape, comment on fait pour se lancer à l'international.